Personne n'a craqué ! Ça va bien se passer. Oui. Peut-être. Jeudi 14 mars, lors de sa grande interview télévisée concernant l'Ukraine, notre cher président Emmanuel Macron nous a fait du Jean Castex dans le texte. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout ? Debout, mais seulement de manière assise. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview ? Les concerts debout seront interdits. Assis. Debout. Debout. De manière assise. Voilà. Puis il a déroulé, pendant toute l'interview, son légendaire et en même temps. Nous sommes prêts à mettre les moyens pour atteindre notre objectif qui est que la Russie ne gagne pas. Mon choix est fait. Ah, donc vous avez choisi. Nous, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Je pense qu'il est encore un peu trop tôt pour faire un choix. Et nous serons prêts à prendre les décisions qui s'imposent pour que la Russie ne gagne jamais. Alors ma décision est prise, je l'ai même noté sur ce papier. Nous, nous ne faisons pas la guerre à la Russie et au peuple russe. Pour le coup, je pense qu'il est encore un peu tôt pour faire un choix. Ah oui, mais c'est ça que je ne comprends pas bien, moi. Emmanuel Macron a également tenu des propos qui suggèrent un avenir sombre pour la vie des Français et aussi celui de leur argent. Depuis quelques années, nous vivons tous dans un monde où ce qu'on croyait impensable arrive. C'est cette fin de l'insouciance que j'évoquais il y a quelques années. La bête de l'événement est là. Il ne faut pas exclure que nous ayons à prendre des décisions supplémentaires en européen. Et c'est-à-dire ? Et c'est-à-dire décider de financer de nouvelles initiatives. Avec des emprunts ? Et pour moi, je ne l'exclus pas. Rajoutez à cela quelques fuites savamment distillées dans la presse, notamment le journal Le Monde, où l'on apprend que Macron aurait déclaré un verre de whisky à la main. De toute façon, dans l'année qui vient, je vais devoir envoyer des mecs à Odessa. La France a peur. Bref, on a bien compris que notre cher président cherche à nous faire peur par tous les moyens. Et cela dans un seul but. Parfaitement résumé, entre autres, par la députée LR Céline Imard sur le plateau de BFM TV. Aujourd'hui, on a clairement un gouvernement et un président des républiques qui essaient de manipuler les agendas avant les élections européennes. À la fois sur les sujets de l'Ukraine, absolument. Je n'ai aucun problème à le dire. Et sur les sujets sociétaux, qui sont des sujets qui évitent de parler de la dérive budgétaire sur laquelle la France se trouve, de parler de sujets sur lesquels ils n'ont jamais su reprendre en main une stratégie pour la France, par exemple sur le nucléaire, sur les sujets agricoles. C'est très clairement une manière d'imposer son agenda. Ce n'est pas du tout le cas. Mon cul, c'est du poulet. Dans le même registre, j'avais fait une vidéo dans laquelle un ancien général explique pourquoi, selon lui, le véritable ennemi de la France, c'est Manu, et pas Poutine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada